Le bitcoin, si on reste sur le bitcoin, a été conçu à la base comme un projet monétaire et comme une alternative monétaire. Donc il y a quand même bien trois fonctions, il y a bien une unité de compte, le bitcoin, ça sert pour les transactions, on peut payer en bitcoin et la question de la réserve de valeur, effectivement, elle est centrale dans le design et dans la conception même de la monnaie. C'est-à-dire qu'on sent bien que dans la façon dont a été conçue la monnaie et les influences qu'on peut repérer derrière le fonctionnement de cette monnaie et la conception de cette monnaie sont des influences qui viennent notamment du courant autrichien, dont j'ai parlé tout à l'heure de Hayek. Et en fait, selon ce courant, la fonction la plus importante de la monnaie est la fonction de réserve de valeur. Mais il faut savoir que, en théorie économique, ce n'est pas un consensus, ce n'est pas un accord généralisé, cette idée que la fonction de réserve de valeur doit être la fonction principale de la monnaie. Certains courants s'opposent. Par exemple, pour le courant institutionnaliste, ils considèrent que l'unité de compte et la fonction de paiement sont beaucoup plus importante et beaucoup plus fondamentale pour qualifier un objet de monétaire. Donc, certains économistes, comme Michel Aglietta par exemple, ont mis en évidence l'idée d'ambivalence de la monnaie, à savoir que lorsque la monnaie ne sert pas à être dépensée mais plutôt thésaurisée, dans ce cas, c'est la fonction de réserve de valeur qui l'emporte, mais ça bloque les échanges. Et ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est dans les faits. Le bitcoin et certaines autres crypto-monnaies font l'objet d'une spéculation et d'une forte demande pour un placement financier et pour une thésaurisation. Donc, ça fonctionne effectivement moins bien comme moyen de paiement que comme actif spéculatif. D'où l'idée que c'est plutôt un crypto-actif, mais il faut bien faire attention. La notion de crypto-actif, c'est aussi un glissement sémantique et il y a aussi un intérêt à ce qu'on ne fasse pas trop ressortir la qualification de monnaie dans le projet bitcoin ou des autres crypto-monnaies parce que c'est une menace potentielle par rapport aux monnaies officielles et dominantes comme la monnaie bancaire. Il y a de l'anonymat dans bitcoin, effectivement. C'est le principe de cette monnaie. On peut retracer d'ailleurs un historique d'une série d'initiatives ou d'expériences pour créer une monnaie digitale, un cash numérique, depuis les expériences de Nick Zabo, David Schaume, qui était un cryptographe anarchiste, qui ont tenté donc de mettre au point des monnaies intraçables. Donc l'anonymat est le principe même de ces crypto-monnaies. Le bitcoin fonctionne avec des pseudonymes, c'est-à-dire que lorsque vous effectuez des transactions en bitcoin, vous ne révélez pas votre identité. En revanche, la blockchain est parfaitement publique et totalement transparente. Donc on peut repérer des mouvements de fonds et s'il y a des mouvements de fonds un peu suspects, on peut repérer et on peut les associer à des adresses de portefeuille électronique auxquelles sont associées les transactions. Donc si on cherche un peu et si on a une équipe suffisamment rodée pour détecter des mouvements de fonds éventuellement frauduleux ou illégaux, on peut repérer. D'où le fait qu'on considère maintenant dans la communauté bitcoin que l'anonymat n'est pas si parfait que ça et d'autres types de monnaies se sont créées comme Monero par exemple, qui ont des solutions informatiques pour mieux cacher encore l'identité. Donc qui sont maintenant un peu concurrentes du bitcoin pour ceux qui souhaiteraient s'en servir pour des activités un petit peu plus souterraines. La question de la valeur refuge, oui, elle est assez présente dans le discours de cette communauté. Effectivement, certains pensent que le bitcoin pourrait servir de valeur refuge lors de la prochaine crise financière puisque en fait le bitcoin a été conçu pour ressembler à l'or et c'est un peu omniprésent dans le discours. Cette référence très très forte à l'idée que le bitcoin comme l'or a une valeur très forte, aurait une valeur intrinsèque. Effectivement, on a vu lors de la crise chypriote l'impossibilité pour les clients des banques de retirer certains fonds. On a vu effectivement une très forte demande à ce moment-là sur le bitcoin et donc on peut supposer, oui, que ça pourrait servir de valeur refuge. Maintenant, attention, cette valeur refuge est quand même associée aujourd'hui à une certaine volatilité. Donc, placer son argent sur un objet dont le cours présente une certaine volatilité, voilà, est-ce que c'est véritablement une valeur refuge, ça reste un point d'interrogation.